Sur cette carte, on voit une rue dans laquelle il y a beaucoup de bruit. Et là, il s'arrête, terrée par un cheval qui est une haute, non utilisée. Elle servait à transporter le courrier ou des personnes. C'était le monsieur Kouti qui était leur propriétaire. Aujourd'hui, presque tout le monde a une voiture pour se déplacer. Le facteur utilise une camionette et distribue le courrier dans plusieurs commandes. En 1909, il y avait 1230 habitants à Montembeuf. Aujourd'hui, il y en a environ 680. En un siècle, la population a diminué d'environ 50%. Sur cette carte, on voit que la place Montembeuf comptait beaucoup de commerces, dont un restaurant et deux épiceries. On ne voit pas de véhicules, mais beaucoup de piétons. Presque tout le monde portait des chapeaux et était habillé en couleur sombre. Il y a beaucoup de bâtiments sur cette carte postale, car c'est le centre de la commune. Aujourd'hui, il y a moins d'une dizaine de commerces dans tout le village. La place Montembeuf a changé de nom. Désormais, elle s'appelle la place de l'hôtel de ville. Sur la carte, on voit la place de l'hôtel de ville un jour de foire. La foire de Montembeuf a lieu le 27 de chaque mois. Autrefois, elle attirait beaucoup de monde. Les charrettes étaient rangées loin de la place, car cette dernière était remplie d'explosants et de clients. Aujourd'hui, il y a très peu d'explosants et de moins en moins d'acheteurs. Les cartes postales anciennes Il faut savoir que les cartes postales anciennes étaient en noir et blanc, et les photos représentaient chaque commune. Cette carte postale représente une foire. Les personnes sont habillées en noir et très peu portent des couleurs claires. A l'époque, on se déplaçait en charrettes tirées par-dessus vous. Au début du XXe siècle, il y avait deux églises à Montembeuf. Celle de droite a été démolie en 1960. Cette capsule a été réalisée par Yanni Lucas Lukian Titaina